La Fédération Camerounaise de football a suspendu le président du club Botafogo, qui évolue dans la Ligue Régionale du Littoral, l'équivalent de la 3e division au Cameroun, suite à des allégations d'abus sexuels sur ses joueurs. Bien qu'accaparé par son bras de fer avec le ministère des Sports, au sujet du staff technique des Lyons indontables du Cameroun, la Fédération n'en oublie pas de faire la police dans son giron. M. Chartier Nietzsche-Josué, le président de Botafogo, club de la ville de Douala, la capitale économique, est le dernier en date à la prendre à ses frais. Ce jeudi 23 mai, le dirigeant a été suspendu car suspecté d'avoir contraint ses joueurs à entretenir des relations sexuelles avec lui. Cela fait suite à plusieurs plaintes et surtout suite à l'apparition d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux publiée par un lanceur d'alerte. Dans le communiqué officiel de la Fédération, on peut lire, je cite, « Le président de la Ligue régionale de football du littoral décide de suspendre toute activité relative au football à titre provisoire. M. Chartier Nietzsche-Josué, président général de Botafogo football club pour comportement inapproprié symbolisé par une vidéo à caractère pornographique ». Des images et vidéos circulant sur les réseaux sociaux X et Facebook, entre autres, montrent le dirigeant du club dans les locaux d'un bâtiment avec des joueurs dont l'un se cache le visage à l'aide de son T-shirt. Selon une source citée par le média camerounais de Cameroun Web, ces jeunes sont des footballeurs partis de plusieurs points du Cameroun pour évoluer dans son club de football. Des images montrent des résidences dans un quartier de la ville de Douala où ces jeunes footballeurs ont été transformés en esclaves sexuels par chatier. La dite suspension durera le temps nécessaire qu'il faudrait à la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football pour statuer sur ce cas que les acteurs du football de la région de Littoral condamnent fermement, conclut le communiqué de la CK Foot. Un autre cas d'habit sexuel dans le microcosme footballistique camerounais après le notoire Capello, dénoncé par le journaliste d'investigation Romain Molina et celui impliquant un entraîneur de la ville de Bafoussam à l'ouest du pays. Le président Nietzsche n'en serait pas à son premier forfait. Car, selon le média, Spon News Africa, il avait déjà été accusé d'agressions sexuelles l'année dernière, mais sur une entrepreneuse, ce qui l'avait conduit en détention. Cette nouvelle affaire est loin d'être terminée et la Fédération camerounaise de football pourrait en profiter pour sévir et éradiquer complètement ce type de pratique. Vous venez de regarder OnSport sur notre page YouTube. Vous en voulez plus? Et bien abonnez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada